Tout d'abord, je remercie le bon Dieu de nous avoir montré ce jour très important. Ensuite, ma famille qui m'a toujours soutenue dans mes projets. Le Parlement des enfants du Mali est une tribune de libre expression de tous les enfants du Mali. Il œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Il est chargé de sensibiliser et d'interpeller les autorités et les acteurs de la société civile impliqués dans la promotion et la protection des droits de l'enfant. Le Parlement mène aussi des activités pouvant contribuer à l'amélioration du bien-être physique, mental, économique et social de l'enfant. C'est dans cet état d'esprit que nous, le Parlement régional des enfants de Caille, avons initié cette activité suite à notre visite ici en mois d'avril. La prison n'est pas faite pour un enfant. Aucun parent ne m'aura voir son enfant en prison. Ce sont des enfants comme nous et nous devons les accompagner dans ces moments difficiles. Nous ne pouvons pas éviter l'emprisonnement pour l'instant, mais nous allons faire de notre mieux pour rendre moins pénible leur séjour en prison. Cette activité n'aurait pas eu lieu aujourd'hui sans l'accompagnement soit financier, soit matériel ou soit technique des autorités régionales, de la presse et des personnes de bonne volonté. Il s'agit bien sûr du gouverneur de la région, de la mairie, du conseil régional que nous soutiens depuis le début de notre mandat, de la direction régionale de la promotion de la forme de l'enfant et de la famille qui est notre tutelle, du procureur de la République du tribunal pour enfants, du conseil de cercle, des directions régionales du budget du contrôle financier du développement social, de la jeune chambre internationale CAI, de CAI Info, la radio caïdienne, de leur thème bien sûr, la passion du service public, des familles Nyang et Bougou. Au nom de mon bureau, au nom de tous les enfants de CAI et à mon nom propre, merci. Merci pour votre engagement et pour votre dévouement à l'endroit des enfants. Vous avez montré une fois de plus l'intérêt que vous portez aux enfants de CAI. Chers tontons, chers tantilles, chers camarades enfants et jeunes, je termine mes propos en vous formulaient tous mes voeux de bonheur, de santé, de succès et de longévité à l'occasion de la fête de Tabaski dans un Mali uni et prospère. Vive les enfants de CAI, je vous remercie. C'est vraiment avec une grande émotion que je prends la parole devant vous à travers cette cérémonie de remise de dons aux mineurs détenus. Vraiment, je veux en profiter avec votre permission pour parler un peu de ce qu'est l'abstention pénitentiaire. Parce que, comme on le dit chez nous, lorsque ça commence par les enfants, cela veut dire que ça va évoluer. Une fois de plus encore, la présidente du Parlement des enfants, je ne peux que vous remercier de votre action, de ce que vous avez fait. Comme l'a rappelé le président en avril 2017, nous vous avons reçu ici au sein de la maison d'arrêt de correction de CAI pour vous rendre visite aux minettes détenues dans cet établissement. Ces jours-là, l'émission était grande, mais nous avons rencontré de cœur, des hommes de cœur, qui voudraient nous appuyer dans notre mission pour entretenir ces enfants afin qu'ils puissent purger leurs peines dans la dignité et retourner dans la société. Alors, ces dons qui sont là, pour nous, vraiment, c'est une marque de reconnaissance et de solidarité envers ces enfants-là. Parce que nous, au niveau de l'abstention pénitentiaire, nous avons combustion, comme on le dit, de garder ces gens-là à la disposition de la justice et aussi les entretenir de manière à ce qu'ils purgent leur peine dans la dignité et surtout qu'ils nous œuvrons dans leur réinsertion pour un retour dans la société. Merci.